Le Togo n'est pas épargné par le séisme Pegasus, du nom de ce logiciel espion qui a eu pour client des gouvernements répressifs dans le monde pour épier des journalistes et des militants politiques. Le scandale dévoilé le 19 juillet par l'ONG Forbidden Story et un consortium de médias appuyé par Amnesty International dans le cadre de l'enquête baptisée Projet Pegasus, révèle quelques 300 numéros togolais sur les 50 000 désignés comme cible potentielle du logiciel espion de la société israélienne Nzo Group. Parmi eux, on retrouve ceux de plusieurs opposants au pouvoir du Président Forgna Simbé, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Au rang des opposants, se trouve Tic Pia Tchadam, le Président du Parti National Pan-Africain, PNP, en exil depuis 2019. Il était l'instigateur des grandes manifestations entre août 2017 et janvier 2019 qui ont failli faire tomber le régime de Forgna Simbé. L'autre opposant, aussi en exil, cité dans ses révélations et Kodjo Abbé Yomé, arrivait deuxième à la présidentielle du 22 février 2020, après Forgna Simbé. Des résultats officiels qu'il n'a de cesse de contester en réclamant être le véritable vainqueur de ce scrutin. Cela ne m'étonne pas. Si pour une compétition électorale, on peut chercher à éliminer le vainqueur et à corrompre des gens pour se maintenir au pouvoir, « Me cibler avec Pegasus relève d'une banalité », a réagi au micro de Sputnik Kodjo Abbé Yomé. Cette opposante au Gaulais a longtemps fait partie, pourtant, du régime d'Eyad et Magna Simbé, père de l'actuel président, décédé le 5 février 2005 après 38 ans de pouvoir sans partage. Sous sa présidence, Abbé Yomé a été premier ministre, président de l'Assemblée Nationale et plusieurs fois ministre. Pour Kodjo Abbé Yomé, ce sont les habitudes de la maison, d'utiliser des moyens toujours plus sophistiqués pour cibler les adversaires politiques, affirme-t-il. D'après de nombreux observateurs, ces pratiques sont favorisées par les liens entretenus par l'OME avec des réseaux sécuritaires israéliens, le Togo étant un des pays africains les plus proches de l'État hébreu. Pour sa part, l'opposant togolais dit avoir consulté ses avocats dans l'optique d'engager éventuellement des poursuites contre le pouvoir togolais. « Je m'organise avec mes avocats dans ce sens. En matière de violation des droits j'ai eu mes doses avec ce régime qui a perdu le sens de l'honneur et de la dignité. Le moment viendra où ces traîtres à la nation paieront-cache, avertis Kodjo Abbé Yomé. » Trois journalistes connus pour leur critique vis-à-vis du pouvoir de Forgna Simbé font également partie de la liste des Togolais espionnés, d'après les révélations du projet Pegasus. Il s'agit de Carlo Keto ou, Ferdinand Haït et Luc Abaqui. Interrogé par Sputnik, ce dernier dit que le Togo soit cité dans des pratiques peu orthodoxes au moment où la population togolaise continue de croupir dans la pauvreté, la précarité et la souffrance. Pour lui, l'exécutif togolais devrait chercher à se construire un capital confiance avec son peuple, plutôt que de l'espionner. Enfin, je suis heureux qu'ils aient fouillé et n'aient rien trouvé de compromettant. Ils auront ainsi compris que nos prises de position, nos critiques et suggestions ne visent que l'intérêt supérieur de cette nation, a indiqué Luc Abaqui. Le journaliste Carlo Keto ou affirme pour sa part à Sputnik qu'il a été tétanisé en apprenant qu'il figurait parmi les cibles de ce logiciel espion. « Je me doute bien qu'un profil de journaliste d'investigation et de défenseur des droits de l'homme peut inquiéter certains régimes, mais de là à m'espionner avec des moyens destinés aux terroristes », a-t-il déclaré en référence à la vocation légitime du logiciel espion, tel que présenté par la société israélienne. Celui qui dit avoir peur désormais pour sa vie et celle de sa famille se rappelle toujours son interpellation musclée suivie d'une détention arbitraire, fin décembre 2020, pour un article dont l'authenticité n'a pas été établie. Son journal L'Indépendant Express sera définitivement fermé, quelques jours plus tard, à la suite d'une décision rendue par la Haute Autorité Togolaise de l'audiovisuel et de la communication, à Carlo Keto ou appel de ses voeux que la commercialisation du logiciel espion Pegasus soit entourée d'un certain nombre de garanties pour la sécurité des personnes. Du côté de l'exécutif togolais, on préfère garder le silence sur les révélations. Contacté par Sputnik, Akoda Yehuwadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement togolais, affirme que le gouvernement ne s'exprimera pas sur la question. Déjà le 4 août 2020, une enquête menée par les Quotidien Le Monde et Toguardian avait accusé Lomé de s'être servi de Pegasus pour espionner des leaders religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Contacté à l'époque par Sputnik, le gouvernement togolais n'avait pas souhaité réagir. Pour sa part, le président Forgnassin Bé a déclaré, le 14 juillet dans une déclaration au journal Le Monde, au sujet de l'utilisation du logiciel espion dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que chaque État souverain s'organise pour faire face à ceux qui le menacent avec les moyens dont il dispose. Interrogé sur son utilisation contre ses opposants, il a boté en touche. Interrogé sur son utilisation contre ses opposants, il a été pris of la la lutte contre ses opposants, il a été pris un truc de porte. Interrogé sur son utilisation contre ses opposants. Et après les killings Yellowstone dans unacle, il a été pris de demeure en 13 juillet dans des indications qui ont été pris de Damneline, il a été pris une étrangane s'attaque de le terrorisme culture. Sous-titrage FR ?